bonjour 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 comment ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien vous allez me chercher une chaise merci essayez d'être un peu confortable finalement c'est pas si confortable que ça je sais pas si c'est une bonne idée aïe 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 belle journée encore aujourd'hui un peu nuageux pas beaucoup de soleil mais on est bien c'est une très belle journée encore pour travailler dehors prendre l'air être bien bonjour nathalie j'ai choisi aujourd'hui j'avais envie qu'on réfléchisse et qu'on parle de peur qu'on parle de la peur parce que la peur peut nous faire faire toutes sortes de choses toutes sortes de réactions et je me je me souviens quand j'étais jeune j'en on vivait beaucoup ici sur le bord du lac et tout ça et moi j'étais toujours toujours dans l'eau et avec mes soeurs puis mes cousines puis tout ça puis un moment donné j'ai une de mes soeurs qui petit c'est pas creux là il y avait le quai puis au bout du quai je n'avais aucune ça tu sais fait que c'était pas c'était pas très très creux qui était tout petit elle devait avoir peut-être oh mon dieu peut-être 2-3 3 ans peut-être 4 ans quelque chose comme ça tu n'étais pas vieille et puis elle n'est pas même loin mais tu vois qu'elle était après se naïer elle était après se noyer et figé par la peur on est là on est plusieurs là on devait être 3-4 certains là qui étaient là puis qui la regardaient mais elle était après se naïer mais elle était après se noyer elle était après se noyer qui est à quelque part mais en étant figé sur place pas capable d'agir pas capable de réagir jusqu'à temps qu'il y ait une de mes cousines qui qui fasse une réaction tu sais à me taper dans le dos tu sais comme ça qu'elle dit mais faites quelque chose faites quelque chose tout le monde figé sur place puis là moi ça m'a saisi ça m'a réveillé je suis sortie de cette torpeur là et c'est là que je suis partie à courir puis moi vu que je suis partie à courir on dirait que ça a réveillé les autres puis là tout le monde est parti à courir puis on est allé on est allé la chercher tout ça pour dire qu'il y a plusieurs réactions à la peur fait que soit soit c'est un guide pour dire ah ok j'ai peur pourquoi qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état de peur là qu'est-ce qui me met dans cet état là c'est quoi le message pour moi puis puis de m'en occuper ça peut être un guide à quelque part tu sais si on se laisse pas envahir par la peur ça devient un guide intéressant mais quand je suis envahie par la peur comment est-ce que j'agis comment est-ce que je réagis en fait je perds tout mon pouvoir et ça ça devient intéressant parce que si on observe si on observe l'histoire de tout temps de tout temps comment on fait pour manipuler un peuple ben c'est qu'on y fait peur plus on est vie dans la peur plus on fait des choses insensées plus on est prête à risquer plein d'affaires puis que ça devient complètement incohérent tu sais j'ai juste à penser à prenons un exemple simple si on revient quelques centaines d'années en arrière quand on pensait que la terre était plate puis qu'on avait peur que si on s'aventurait en mer qu'au bout ben les monstres on tombait dans un trou puis on se faisait avaler par des monstres ben tout le monde avait peur de ça puis la peur vient à quelque part aussi de l'ignorance mais c'était la croyance parce que c'était des convictions c'était ce qu'on pensait à l'époque puis tout le monde, il n'y a personne qui mettait ça en doute puis jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise ben oui, ça n'a pas de sens, il me semble que moi je suis sûre que non, je vais aller vérifier et qu'on puisse enfin faire la preuve même les premiers qui ont fait la preuve de ça ça n'a pas été accueilli ça n'a pas été dit ah ok, ben lui a prouvé que c'est ça puis que c'est vrai puis ça a bien de l'allure non, ça a été dénié il y en a qui sont morts pour ça parce que ça prend du temps avant de réveiller les consciences surtout quand c'est une idée qui a été acceptée, qui est générale puis qui est ancrée, qui est conçue ça fait que c'est dangereux ça d'acquérir des croyances bâties sur la peur puis la religion utilise ça beaucoup écoute, on sort d'un ère religieux où on a été contraint où on a été mené par la peur mené par le fait que tu vas aller en enfer puis que tout était mal tout était péché qu'on était pour être puni c'est de maintenir les gens dans la peur et dans l'ignorance aujourd'hui on voit bien que ça fait plus de sens on n'embarque plus là-dedans on n'est plus là mais ça a pris combien de rebelles ça a pris combien de gens pour se soulever ça a pris combien de gens pour changer cette philosophie-là changer cette mentalité-là aujourd'hui c'est plus possible en tout cas de cette façon-là ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'une autre manière je suis allée en Afrique il y a quelques années je trouvais ça tellement frappant de voir à quel point ils sont élevés dans une mentalité de peur mais de peur et d'incapacité parce que tant qu'on est mené par la peur on développe l'incapacité on n'est plus capable on devient dépendant et c'est là qu'on devient facilement manipulant puis ça je pense que c'est on a à faire attention on a à être vigilant face à soi-même face à ce qu'on vit face à ce qu'on ressent face à comment est-ce qu'on vit ça puis ça me ramène à quand j'avais 17 ans je voulais une moto je voulais chauffer une moto et il n'y a rien qui pouvait m'empêcher de me sortir ça de la tête je voulais chauffer une moto j'ai tout fait je l'ai eu ma moto même si c'était impensable que je puisse en avoir une j'étais tellement focussée sur ça que je l'ai obtenu j'ai réussi à m'acheter ma moto même si je n'avais pas le salaire pour il n'y avait rien qui se prêtait pour ça ça s'est arrivé ça s'est aligné pour moi et puis j'étais tellement fière tellement heureuse j'ai vécu des moments tellement fantastiques avec ma moto un sentiment de liberté une sensation extraordinaire jusqu'au jour où je rencontrais mon copain et que sa famille sa mère avait tellement peur mais tellement peur pour moi tu sais c'est pas ma peur ça ne m'appartient pas moi je la laissais avec ses affaires mais c'était tellement prenant qu'à un moment donné je me suis laissée imprégnée de cette peur là j'ai fini par croire à force de l'entendre continuellement j'ai eu tellement peur t'es-tu correct mais constamment c'était tellement fréquent le message était tellement réel pour elle la peur était réelle pour elle qu'à un moment donné je me suis laissée envahir je me suis laissée imprégnée de cette peur là tellement que ça a fait que je devenais plus en contrôle de mon véhicule que maintenant je conduisais ma moto puis j'avais toujours cette crainte là que ça se peut que je me tue ça se peut que j'aille à un accident ça se peut puis ça m'est arrivé à trois reprises où j'ai justement évité de justesse où j'ai fait me tuer où il est arrivé trois situations puis là j'ai fait ok il va falloir que j'arrête parce que là la prochaine fois je vais vraiment me tuer parce que je suis en train de perdre le contrôle de mon véhicule parce que je suis imprégnée de cette peur là que je n'arrive pas à me débarrasser et c'est difficile de sortir de la peur une fois que tu t'en es laissée imprégnée ouais puis je vous parle de ça aujourd'hui parce que hier j'ai eu de la misère à dormir parce que hier j'ai écouté des vidéos j'ai regardé toutes sortes de choses en rapport avec ce qu'on vit présentement puis ça ça m'a rendu inconfortable est-ce que je peux dire la peur pas nécessairement la peur parce que j'ai confiance en moi j'ai confiance en l'avenir j'aime ce monde j'aime cette vie mais une certaine dose d'inquiétude quand même puis je me dis est-ce que je veux me laisser envahir par la peur la réponse est claire c'est non qu'elle soit d'un côté ou de l'autre qu'importe l'histoire qu'on nous raconte que c'est dangereux que c'est pas dangereux que c'est réel que c'est pas réel que c'est intentionnel que c'est pas intentionnel que c'est qu'importe l'histoire qu'on nous raconte je je ne veux pas d'aucune manière me laisser envahir par cette peur je veux avoir le contrôle sur mes pensées je veux avoir le contrôle sur moi-même je veux avoir le contrôle sur ce que je vis sur ce que je ressens sur ma vie sur mes décisions et je ne veux pas qu'aucune peur prenne le contrôle de moi puis ça c'est important d'en prendre conscience c'est important de voir qu'est-ce qui me mène qu'est-ce qui décide à ma place est-ce que c'est ma peur qui me tu sais j'allais j'étais allée magasiner j'étais allée faire des épiceries j'étais allée à la pharmacie et j'étais allée au Clos de bois je suis allée chez Rona c'est fascinant puis j'allais mettre du gaz c'est fascinant de voir à chacune des places où je suis allée la réception à laquelle j'ai été je donne un exemple je vois chez Rona c'est une ambiance fantastique je trouve l'expérience extraordinaire la connexion coupe on attend en ligne dehors pour pouvoir entrer ils viennent nous chercher une, deux, trois à la fois des fois ça dépend d'un nombre de personnes qu'il y a dans le magasin c'est pas très grand comme magasin et les gens sont respectueux ils maintiennent une certaine distance les gens se parlent avec courtoisie tu sais c'est super agréable l'expérience est très bien tu vois qu'ils vous font attention mais que c'est pas paranoïaque tu sais je trouve qu'il y a un certain respect là qui est intéressant qu'on ne voyait pas avant que les gens face à une certaine distance tu sais vont se jaser vont parler comment est-ce que vous vivez ça comment ça se passe pour vous autres tu sais puis qu'il y a je trouve que c'est beau je trouve que c'est beau je veux dire il y a quelque chose de vraiment positif qui se crée là c'est extraordinaire là je sors je m'en vais à la pharmacie parce que je vais aller chercher ma teinture je vais aller faire ma teinture je vais aller faire et bien misère j'arrive chez Jean Coutu j'ai reviré de bord je vous le dis ils arrivent là ils te reçoivent avec masque, gants et un état défensif presque franchement paranoïaque dans le sens que est-ce que vous avez appelé pour faire votre commande bien non je n'ai pas appelé pour faire une commande je m'en viens chercher une teinture je suis désolée si vous n'avez pas appelé vous ne rentrez pas dans le magasin c'est nous qui allons le chercher pour vous parce que vous n'avez pas le droit de toucher à rien pour ne pas rien contaminer ok je ne rentrerai même pas dans le magasin non tu ne rentres pas dans le magasin bon parfait moi je reviens de bord j'ai fait aïe 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 mais c'est quelque chose c'est intense ça fait que voyez-vous la peur qui s'est instaurée là elle est vraiment intense là j'arrive à justement aller à l'autre pharmacie voir s'ils ont la même paranoïa ça fait que je passe l'autre bord puis c'est quand même assez intense la pharmacie même chose s'il ne va pas pour des médicaments par exemple là eux autres ils te servent pareil oui c'est quoi vous voulez attendez ici je vais aller vous le chercher fait que tu sais l'accueil est quand même plus agréable elle était beaucoup plus intéressante même si ils ne te laissent pas rentrer puis ce n'est pas toi qui vas magasiner mais au moins l'accueil était douce agréable accueillante avec un brin d'humour puis tout était correct tu sais bon fait que je suis parfait fait que j'ai attendu le temps qu'il faut je ne sais pas ça ne me dérange pas de ne pas rentrer tu me dis tu vas aller me servir tu vas aller chercher j'ai besoin de ça si tu vas aller chercher après ça ils te laissent rentrer tu te laves les mains tu t'en vas à la caisse tu t'en vas payer tu ressors dehors merci bonjour à l'épicerie la façon que ça se passe tu as quelqu'un dehors qui te dit est-ce que vous avez des symptômes de grippe non c'est bien vous attendez votre dos vous allez pouvoir rentrer vous attendez sur le X en attendant là sur le X tu as une autre madame à l'intérieur qui elle te dit il faut vous laver les mains fait qu'il y a un lavabo il y a du savon toi tu laves tes mains elle elle a tout désinfecté ton carrosse là puis là ben tu peux tu peux partir pour aller faire ton épicerie puis à partir de là tu es lâché l'os fait que donc à partir de là il n'y a pas de problème tu peux toucher à tout ce que tu veux tu peux faire tout ce que tu veux tu peux tu sais fait que là je viens de la pharmacie je ne peux même pas rentrer je ne peux même pas rien toucher je ne peux pas rien contaminer là tu sais puis là je vais à l'épicerie une fois que j'ai lavé mes mains en rentrant c'est comme si c'est beau tout est beau il n'y a plus de problème tout est parfait ok fait que là imaginez-vous l'incohérence totale d'une place à l'autre tu sais tu te dis voyons donc c'est vraiment proportionnel à notre état de peur chacun fait que c'est ce que j'observe fait que là je rentre en dedans je fais le tour je peux toucher à tous les fruits tous les légumes que je veux je peux magasiner tout ce que je veux en même temps en dedans tu vois que chacun a une certaine distance mais des fois tu n'as pas le choix tu croises quelqu'un tu es à côté tu sais on vit dans un milieu de microbes quelque part c'est clair qu'on va en pogner pareil fait que bon arriver à la caisse c'est la même chose tu sais il faut que tu mettes tes aliments là ils ne touchent plus tes sacs c'est toi qui les mets dans tes sacs et ils ne veulent plus que tu rentres tes sacs il faut que tu utilises leur sac à eux autres je ne vois pas quelle différence si c'est moi qui touche mes sacs que je les mette dans mes sacs que je ne les mette pas dans mes sacs je ne vois pas la différence que ça fait mais en tout cas tu n'as plus le doigt d'utiliser tes sacs recyclables ok mais on est reçu avec courtoisie on est reçu avec un beau sourire les gens tu sais ça va bien l'ambiance est bonne les discussions entre les gens il y a beaucoup de respect je trouve ça fantastique je trouve ça extraordinaire ça c'est vraiment bien donc jusque là tu te dis bon ok mais voyez-vous quand même la différence d'expérience d'une place à l'autre comment est-ce que c'est vraiment pas vécu de la même façon puis là j'arrive pour gazer pour aller mettre du gaz puis c'est du service à l'auto il n'y a pas de self-service c'est vraiment du service à la voiture fait que je descends je vais faire le plein le gars ni une ni deux lui il est dehors bonjour comment ça va il est à côté de toi il met le gaz dans ta voiture il n'y a pas de gants il n'y a pas rien il n'y a pas rien de ça fait que j'ai fait ah ça va bien ici fait que je vis ça bien pas trop de paranoïa ce côté-ci ce que je peux observer fait qu'il fait de belles on prend des mesures mais là on ne peut pas niquer non plus fait que c'est quand même un client à la fois pour aller payer en dedans pour pas que les gens soient trop proches mais à l'ailleurs on se croise quand on s'ouvre la porte je ne sais pas c'est quoi la cohérence dans tout ça mais on joue le jeu finalement mais tout ça pour vous dire tout est une question de perception tout est une question de façon de voir les choses puis qui a raison qui a tort il n'y a personne qui peut le dire on ne sait pas qui a raison on ne sait pas qui a tort chacun a sa vérité si ça vous convient chacun on se fait notre propre vérité à quelque part là-dedans mais de grâce ne pas tomber dans la peur parce que quand on est dans la peur on devient facilement influençable on devient facilement manoeuvrable on devient du gibier puis je discutais tantôt avec quelqu'un on parlait justement de quand tu fais face à un animal sauvage je suis en forêt moi là ça arrive des fois qu'on va croiser des animaux un loup en particulier si tu croises un loup c'est rare que tu en croises juste un ils sont en meute en général ils sont plusieurs puis s'ils décident de venir t'attaquer ils ne seront pas tout seuls ça c'est clair et l'animal si c'est son intention de venir t'attaquer va venir sonder ton degré de peur c'est comme ça qu'il va s'attaquer à toi en fait si tu le regardes dans les yeux que tu et que tu ne baisses pas les yeux tu maintiens le regard de l'animal puis de dire vas-y si tu attaques je suis prête je t'attends il va y penser deux fois tu ne l'attaques pas tu ne sautes pas dessus rien tu fais juste le regarder dans les yeux le maintenir le regard et s'il il y a un danger pour lui de ne peut-être quand ça coupe tout le temps il va aller choisir une victime qui va être beaucoup plus facile puis ça il y en a partout c'est un choix quand tu n'as pas peur tu ne deviens pas tu ne deviens pas du gibier quand tu as peur la confrontation va arriver tout ça pour dire qu'on n'est pas différent ça coupe ça coupe ça coupe ça coupe continuellement c'est agaçant la connexion au wifi est mauvaise pourtant il faudrait que peut-être je me mette sur le 3G pas drôle il est rendu avec le 5G tout à l'heure ça c'était une autre histoire bon en fait tout ça pour vous dire que la réflexion d'aujourd'hui c'est essayer d'aller voir comment vous vous sentez face à la peur quel est votre degré de peur pour vous dans ce qu'on vit présentement dans ce que vous vivez chez vous à la maison dans vos relations mais particulièrement avec la situation qu'on vit présentement là on parle tranquillement de déconfinement on parle de revenir à la normale est-ce que ça vous fait peur? est-ce que ça vous fait peur de revenir à la normale? et si la réponse c'est oui posez-vous la question pourquoi? que on en est rendu aujourd'hui à avoir peur c'est c'est plus que gossant ouais ça arrête tout le temps bon ben je vais finir là la vidéo en finissant c'est ça prenez cette observation face à la peur où est-ce que vous êtes situé parce que ça va vous donner votre degré de vulnérabilité face à la manipulation extérieure fait que sur ce moi je vous laisse réfléchir à ça je vous laisse voir comment vous vous sentez il y a beaucoup de vent en plus fait que les conditions sont vraiment pas adéquates là ben je vous laisse je ferme ça et je vous reviens demain demain pour les deux prochaines semaines on va parler abondamment du 7e ciel parce qu'on commence avec le lancement du 7e ciel vous allez voir tellement fantastique ça j'ai super hâte de vous parler